En vue de l'Organisation sécuritaire de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire, l'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire initie un atelier national sur la réponse aux actes criminels ou intentionnels non autorisés impliquant des matières nucléaires et autres matières radioactives sur les lieux principaux et autres emplacements stratégiques de grandes manifestations publiques. L'atelier est co-financé par le COCAN et l'Agence internationale de l'énergie atomique et ce sont 30 participants qui prennent part aux différentes sessions de formation. Le gouvernement ivoirien, à travers le COCAN, met tous les atouts de son côté pour une Coupe d'Afrique réussie. Le volet sécuritaire étant un pont majeur dans l'organisation de cette CAN, un atelier de formation est organisé à l'intention du personnel de l'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire ARSN, des forces de défense de sécurité et des espèces de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, soit un total de 30 participants. Cet atelier, financé par le COCAN avec l'appui technique de l'AIEA, a pour but d'acquérir les connaissances en matière de sécurité nucléaire. A cet effet, le COCAN s'est vu prêter du matériel par l'AIEA pour la surveillance radioactive et tout ce qui est ionisant. Ce matériel, au nombre de 176 équipements, d'un coût total de 701 000 euros, soit 4 459 millions de francs CFA, ont été mis à la disposition de l'ARSN. Tous les acteurs, tous les acteurs sont débuts, tous les acteurs, aucun ne dort parce que jusqu'à la fin de la CAN, nous sommes tous en éveil pour faire en sorte que cette CAN soit une réussite totale sur le plan organisationnel, mais également, surtout, sur le plan sécuritaire. La compétition, mais la sécurité, nous tiennent énormément à cœur. Le succès de cette compétition repose sur la sécurité. La CAN en Côte d'Ivoire est prévue du 13 janvier au 11 février dans cinq villes dont Boaké, Kourougo, Yamsokuro, San Pedro et Abidjan. Vu le nombre de personnes qu'accueillera la Côte d'Ivoire, cet attiré du renforcement des capacités tombe à point nommé pour l'ARSN, le COCAN et l'AIEA qui comptent faire de cette Coupe d'Afrique la meilleure des CAN jamais organisée.